Année 2040, entrée numéro 2, 10 novembre. Ici le professeur Gary, à l'attention des générations futures. Si générations futures, il y a... Aujourd'hui, j'ai fait une petite expédition dehors pour essayer de vous ramener des images, surtout des vidéos, pour que vous puissiez un peu voir ce qu'est devenu le monde et mon quotidien. Dans les prochains journaux, enfin, les prochaines entrées, je ferai en sorte de vous montrer ce qu'est devenu le monde, que ce soit les gens ou bien encore... C'est chaud ce qu'il y a. J'utilise toujours le terme chose car on ne leur a pas encore trouvé de nom et je n'ai pas encore eu la chance d'en attraper une. Si j'y arrive, je procéderai à un examen et j'essaierai de leur donner un nom. En attendant, je vais surtout vous montrer des côtés de la vie, en espérant... mais pas finir à une marque de sang dehors. Ici, avant, c'était les trains de marchandises, de voyageurs, mais tout est abandonné depuis. Même les bâtiments. Bon, il y a bien quelques survivants téméraires qui y vont, mais qui sait ce qu'ils trouveront dedans. J'ai souvent erré seul à la recherche de survivants ou bien encore de denrées. Les ketsens eux-mêmes, les péniches, les bateaux, tout ça a été laissé ici. Et personne n'y va. Sur ce pont, les couples ont accroché leur cadenas pour signifier que leur couple était unis. Certains, malheureusement, n'ont pas eu assez de temps pour le faire. Or, il y a bien quelques créatures qui ont survécu, mais elles sont tellement rares. L'eau, bien sûr, est encore courante, mais souvent polluée, irradiée ou encore remplie de résidus chimiques. C'est très dur d'en trouver de la pluie en maintenant. Même le soleil nous a pratiquement abandonnés, cachés sous un grand manteau de nuages gris. Comme s'il avait honte. Des bâtiments, des bibliothèques, des cinémas, des magasins, même les grus ont été laissés là. En attendant que quelqu'un les reprenne un jour. Ainsi se conclut cette deuxième entrée. Bon, comme vous pouvez le constater, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis encore en vie. Et j'espère l'être encore pour vous apporter une troisième entrée. Je projette bientôt de faire une expédition dans des bas-fonds, dans les sous-sols, à la recherche de nourriture et de composants. Médicaments, ce genre de choses. Voilà. À l'attention des générations futures. Professeur Gary, deuxième entrée, terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada